Et on va aller, alors je crois que les cuisines, il y en a à cet étage, ouais. Mais allons-y, en direct aux cuisines. Toutes ces filles qui sont nues sous leurs vêtements. Non, je dois rester calme et concentrée. Oui, restons concentrées. Vous aussi dans le chat, restez concentrées. Bougre le saligo, je sais que c'est toi qui as ouvert les cages de mes poules. Faudra passer de l'essai des granges qui brûlent. De quoi que tu m'accuses, blaireau sans cervelle ? T'as pas plus de preuves que de vin dans le pied d'une vache ? Y'a bien que toi qui pouvais ouvrir les cages, vu que j'allais gagner le concours avec mes poulets magnifiques. Toute une couvée de barbeusiel bleu de Val-Tordu. Ces espèces de carnes déplumées. Qu'est-ce que tu veux gagner à part le concours de la serpillin la plus moche ? C'est moi qui vais le gagner le concours. J'ai de l'angéline de boulgourville et du coucou doré de glargues. Pfff ! Des oiseaux misérables qu'on a envie d'achever tellement qu'il faut pitié ! Attends que je récupère les miens, tu vas voir, éleveur de Cornei-Bad ! Répète un peu que je te colle un coup de marteau sur les harpions ! Allons, allons, du calme. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ce malfaisant a dispersé mes magnifiques poulets et que je peux plus concourir pour le grand prix du meilleur éleveur de Val-Tordu. Moi, je pense plutôt que ces misérables bestioles sont allées d'elles-mêmes en finir avec la vie tellement elles font peine à voir ! Le rassemblement de poulets, ça me connaît. Il y a une récompense ? Un peu, mes gaillards ! Si vous me retrouvez mes volailles, vous n'aurez pas affaire à un ingrat ! Mais c'est Benzaï ! Si vous donnez une poule, il faudra la faire bouillir au moins trois jours avant qu'elle soit mangeable. Et même là, je ne me risquerai pas de peur d'avoir la tripe en débâcle ! Tais-toi donc, misérable ! Ah oui, mais c'était Benzaï ! C'était Benzaï ! Votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Être étrange avec les étrangers, c'est bien, non ? Est-ce qu'il y a la croison ? On va voir s'il y a d'autres gens. Est-ce que c'était Benzaï ? Putain, j'avais oublié que Benzaï faisait des voix. Elle avait fait la voix d'un personnage. Je crois que Bob Lennon aussi avait fait la voix d'un personnage. Mais je n'en suis point sûr. Ah, 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 la poule est là. Ah, il y a une poule là. On est d'accord. Pourquoi je récupère le poulet là ? Faut je... On va peut-être en parlant à lui en fait. Non. Il y avait un truc... Oh, on pouvait fouiller ça. Ah, voilà, on prend tout. Domestique, parlons de domestique. D'accord. Ne parlons pas aux domestiques alors. Albert. Ok, on verra si on trouve Michel Zell, Josette, Maurice, Suzanne, Thérèse, Raymond et Marcel qui sont donc les poulets qui se sont échappés de... les poulaillers de ce gentil monsieur. Ben de Benzaï en fait. Oui, c'est ça. Ils se sont échappés de Benzaï. Attends, je n'ai jamais exploré. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Je suis là. Ah oui, je n'ai jamais exploré cet endroit. Ah mais c'est fermé, c'est pour ça. Bon, pour contre, la poule est dans les parages donc on va la chercher. Ah, l'ogre. On peut ouvrir sa porte. Voilà, bon, c'est cassé. Et on va avoir... quelques secrets. Ah, le livre numéro 2 des barbares. Merde ! Oui, j'aurais pas dit mieux là. Pour le coup... Cette bibliothèque est incomplète. Une petite plaque indique au-dessus du rayonnage sans un compte en oeuvre pour novice. Pour le plus grand mage à la terre de Farang. Vous devez avoir trouvé... Vous devez avoir tous les livres de la collection à votre procession pour la mettre dans la bibliothèque. Ok. Ah, le coffre. Là, il y a une poule. On est pour la magicienne qui attend désespérément d'avoir... Ah, il y a une poule là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un truc à faire avec les poules. Donc, on a une dague pour le... Putain, une épée courte d'épluchage de navet, quoi. Qui fait juste plus de dégâts que sa norme actuelle. Et... Des brassards pour... Notre ami. Voilà. Ah oui, c'est le livre des barbares. Lisons le livre des barbares. Les barbares, volume 2. Je ne peux pas le retrier. Attends. Ah, très alphabétique, voilà. Et on a tous les livres des barbares. Alors, les barbares, volume 2. La plupart des clans sont composés d'un chef et de sa garde d'élite. D'un scald ou bard. D'un ou d'une chamane. Et d'un tas d'autres guerriers et guerrières qui veulent devenir chef à la place du chef. Tous vénèrent Krom, le dieu de la baston. Parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord sur la façon dont ils doivent se vénérer. Cela donne lieu à des conflits meurtriers. Quel monde de compte. Alors, les barbares, tome 3. Par Jason Burne. Semi nomade, les barbares vivent généralement en clan dans des habitations plutôt précaires. Tentes, yurtes et même... ou à même le sol. Il leur arrive parfois de vouloir s'installer pour une période plus longue sans que l'on sache trop pourquoi. Signe des augures, paresse du chef, botte trouée. Impossible de savoir. Une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'ils sont là, on a hâte qu'ils repartent. Oui. Et du coup... C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Les barbares. On est en coopératif peut-être ? Les latrines. Ah oui, allons voir les latrines. Ok, le minster. Donc là, on retrouve sur le groupe Guillaume. Vous voulez quoi ? J'ai pas que ça à faire, je suis un éleveur très occupé. Un homme d'affaires du premier plan au niveau du filet de volaille de qualité. Alors c'est vous qui avez dispersé ces poulets ? J'ai juste aidé des pauvres bêtes et prises de liberté à échapper à un tortionnaire incompétent. Elles se sont égayées à cet étage, mais c'est tout. Un vrai libérateur aviaire. Cette quête me semble bien incongrue. Enfin, il faut bien parfois tenir compte des besoins de la plèbe, si l'on veut éviter les révoltes paysannes. En tout cas, si les poulets sont éparpillés à cet étage, ça devrait aller vite. Miam Miam et Côte Côte. Non, si on veut la récompense, il ne faut pas les manger. Miam Miam Côte Côte. Eh oui. Mais là, il y a un poulet. On est d'accord. Il doit avoir un truc à faire. Ou un truc aviaire. Ok. On n'a pas besoin de cartes. Après, c'est tout en... Oh là ! Mais c'est que vous faites parler de vous, mes gaillards ! Ah oui ? Nous sommes célèbres ? Pardis ! Vous avez débarrassé le donjon d'une âme maléfique, c'est pas rien ! Et du voleur maléfique aussi ! Ah, il y en avait un ? Je n'ai pas remarqué. C'est trop injuste. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous avez la forme. Dites, il paraît que vous acceptez des petits boulots ? Si c'est bien payé... Et s'il y a de la baston ? Non, mais là, c'est plutôt un service. Je dois aller à la cave chercher une caisse de pinard. Il faut de l'aide pour le boire. Non, mais là, c'est que j'ai pas trop le temps. Et puis, il y a des rats à la cave. J'aime pas trop. Du coup, je me disais, si vous y passez, vous pouvez peut-être me remonter une caisse. Je vous paye un coup en échange. Ou mieux, je vous donne une bouteille. C'est pas très glorieux comme quête. Ça va, tuer des rats et ramener du pinard, c'est dans nos cordes. La corde de mon arc ne sert pas à transporter du vin. C'est sûr, c'est plutôt une corde à linge. Bon, c'est si vous avez le temps, hein ? À tout hasard, je vous prête une clé pour aller à la cave. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. C'est gentil. Nouvelle quête. Mais là, il y a une... Putain. Attraper. Ah putain. Oui, mais c'est pour ça que je ne pouvais pas le choper, parce que ce n'était pas un poulet bleu. Finalement, on a bien fait d'aller au rétrine. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Alors, attendez, si on en a fait, là, il y a le coucou en machin. Enfin, les dortoirs, il faut qu'on aille à gauche. On continue, on va dans les dortoirs. On peut dézoomer. Oui, on peut dézoomer. Ah, mais oui, je peux dézoomer. Donc, là, il y a une poule. Alors, on va choper Marcel. Oh, mon dieu. Des quêtes. Encore plus de quêtes. Oh, c'est tout, le voleur. Ce genre d'humour ne fait rire que toi, vieux. J'imagine qu'il y a dû dire un truc du style, je vais partir en lâchant un énorme paix. Donc, c'est Glul. Moi, je suis toujours ruse, c'était Glul. Avec un jeu. Vous êtes à l'heure de Glul. Il y a pas une petite poule qui traîne. Une petite poule bleue. Ah, ben voilà. Hop là. Raymond Rougeau attrapé. Hashtag catch. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Ah, c'est donc bien la collection des barbares. On va ranger les livres. Que se passe-t-il ? Le bel orbar gagne deux de force. Oh. Je suis très occupé. Serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps ? Oui, bien sûr, monseigneur. Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladulfera. Vous en auriez entendu parler ? Cela dit, cela ne me dit rien, non ? Je n'aime pas beaucoup les statuettes. Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière. Il y en avait partout au deuxième étage, mais heureusement, plus personne ne peut y accéder. Ah bon ? Et pourquoi ? Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le quoi ? Le comité coopératif de punition des larbins. Oui, c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon. D'ailleurs, je ferais bien d'y aller. Désolé. Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds. Domicile anonyme, il y a un comptable en colère. C'est un scandale. Voici plus de deux mois que je n'ai pas touché mes gages. Désolé, mais votre formulaire de domicile pour le versement est incomplet. Mais je vis ici, bon sang ! Peu importe, je dois remplir une demande de correction. Avez-vous votre dernier bulletin de paye du mois dernier ? Mais non, puisque je n'ai pas été payé ! Désolé, mais ça ne va pas être possible sans votre dernier bulletin de paye. Bien sûr. Du coup, je peux refaire ça ? Ah, ok. Ah oui, du coup, je peux lire comme ça, avec. Est-ce qu'il y a une autre chose à voir ici ? Une petite poule. On va dire, on va se remettre la poule des... Enfin, on va se remettre la poule des quêtes. On va se remettre la quête des poules. Voilà. Regardons les cartes. On a fait tout ça, on a fait un petit rasset. Oh, la salle d'entraînement, nous ne sommes pas allés à la salle d'entraînement. Allons-y. Il faut passer par là. Ok, on y va. C'est une poule dans un seul entraînement. Il y a eu un petit énigme qu'on a réussi. Ah, donc il manque trois poules. Est-ce que le voleur, il ne peut pas ouvrir les portes fermes ? Pas mes poches. Mais c'est vrai que le voleur, il faut lui donner des bombes. Il ne peut pas ouvrir les portes. Donc, je vais donner une poussion de sang. Non, il va prendre un petit peu. Je veux beaucoup de bombes, quand même. Excusez-moi. Je vais essayer de ne pas vous éternuer dans les oreilles. Parce que ce n'est pas très agréable. Donc là, il y a une poule. Il m'a dit que ce n'était pas une bonne poule. Là, il y a un truc. On ne peut pas y aller. Pourquoi on ne peut pas y aller ? Ah oui, parce qu'il y a la porte là-bas, en fait. La cuisine, il faut aller dans la cuisine. C'est là où je ne suis pas encore allé. Je pense qu'après les visites pousses, on va trouver dans une porte fermée. Alors, si vous voulez savoir pourquoi des fois, ils sont en surbrillance où ils ne se passent, c'est parce que je maintiens la touche table enfoncée. Ce qui fait que du coup, on voit en surbrillance les choses avec lesquelles on peut interagir. Comme c'est une villageoise, par exemple. On peut déjà juger ce qu'on a, peut-être. Alors, vous avez retrouvé tous mes poulets ? Les pauvres bêtes ! On y travaille, mais l'investigation volaillère, c'est un métier, vous savez. Eh bien non, on ne peut pas du coup donner les poules en année. Bon. C'est parti. Oh, est-ce qu'on va rentrer ? Est-ce qu'on ne rentrerait pas plus tôt avant ici ? Ouais. Ils ne manquent plus que Maurice et Suzanne. Eh bien, c'est tout. D'accord, je pensais qu'il y aurait un peu plus. Bah du coup, non. Ok, ils n'ont plus que deux poulets. Je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent être. Vous êtes bien le collègue de Midrantir ? En effet, je suis Lemonster, archimage de la Mimolette et grand fromagicien de Fang, que voulez-vous ? Votre collègue nous a envoyé vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un fromagicien ? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'oeuvre de ma vie. Wikimembert, l'encyclopédie universelle du fromage. Excusez, mais... Il y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie ? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Ok. Mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux ? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurais me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromagé. Nous saurons aller droit au cœur de la meule, n'ayez crainte. Je vous attendrai au caribiaipi avec impatience et pain au noir. Et pain au noir. Et bien allons-y. Alors prenons le... Le, 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 le... Oh là 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 là. C'est tant qu'à faire. Putain, toutes ces poules-là, ça me rappelle Fable 3. Près bon jeu. J'aime bien. J'aime tous les Fables, de toute façon. Quoi ? Qu'en faites-vous ici ? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les moviettes. Vous voulez quoi ? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre ? Mais boucle-là ! Nous recherchons une meule de fromage de glargues. Ah ça ? Ben oui, j'en ai. Et du bon. Pur brebifant de sauvage. Et il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bic à varier. Restez poli, hein ? Et donc, combien pour cette merveille gustative ? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est en fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute un kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi ! Ah bravo, bravo le barbare. Qu'est-ce que... Ah, putain. Merci Pixar. C'est Pixar, non ? Café Ratatouille. Je ne sais plus. En tout cas, merci à eux, parce que sans eux, nous n'avons jamais eu ces petits rats avec des tocs. Oh, le maître des grillades. Hum. Je vais le faire passer par où ? Déjà, toi. Moi, je ne sais pas du comment on va mettre là. Je ne sais pas où on va mettre... Euh... Le voleur... Le voleur, il va essayer de choper lui... Peut-être par là... On va voir, on va voir ce que ça donne. Je vais vous réduire en cendres. Visez les yeux ! Enfin, en disant ça, j'ai l'impression de jouer Magic... The Gathering... Fin du tour... Allez, Ratatouille, tu retournes dans ta niche. ... Le plus 3 ? Ah oui, c'est vrai qu'il a l'air un peu costaud quand même. Ah bah, il est costaud, en fait. Et il est immunisé contre le... ok. Ok ok ça va être compliqué à dos. Ok donc lui il est étourdi mais pas lui. Faut qu'elle rense. Attends bon hop. Gifle de Namza, ah non c'est le tourbillon de Wazaar. Wazaar ! Dans ta fache ! Voilà. A moi ! Forcément. Je ne suis pas là. Mon dos. J'ai pas pensé à ça. Ah putain. Ah ouais. Toi tu brûles. Et elle a glissé. C'est pas vrai. Putain. Oh oh. C'est mal barré. Et il se soigne en plus. Voilà l'attaque d'opportunité. Et il va achever les... voilà. Il faut que je le base à celui-là. Il ne tombe pas. Oui. Il est tombé. Ok alors. Il faut à tout prix que je fasse quelque chose. Ah punaise. J'aime pas les trolls. Ah punaise. J'aime pas les trolls. Alors on va d'abord essayer d'éliminer la racaille. La racaille. Vous avez compris. J'ai des attaques de zone. J'ai des attaques de zone. Je vais voir si je vais pas faire mon sort de soin avec le du du hasard là. Ouais. On va faire ça hein. Hop. Voilà. Faut que j'enflamme en fait. Enfin faut que j'enflamme. Faut que j'assoigne l'elfe. J'enflamme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai des attaques de l'elfe. J'enflamme. 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 sur le coup critique qui a tué ma ma prêtresse super mais non mais c'est pas vrai plus relève ça le tue ? j'ai combien de dégâts ? 14 et 16 et ça c'est trop proche ok entre 14 et 16 on prie pour faire 15 on fait 14 je prends tellement cher je peux toujours pas une petite potion cette potion avait un aspect suspect raté j'ai quoi j'ai dit ce qui est augmenté à ça que j'avais ouais 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 c'est quoi ça ? une action supplémentaire le barbare est-ce que le barbare il y va ? allez le barbare il y va ça touche ça touche parfait c'est super j'ai rien pu faire ok le nain tu vas soigner la prêtresse avec cette douce en dessous tu ne viens pas de chez Mulfido c'est sûr je vais te mettre comme ça ouais comme ça il se fait attaquer dans les deux côtés putain ah il se relève qu'est-ce qui fait plus de dégâts ? ça ou ça ? non plus ça en fait attaque dans le dos bam l'autre il est là on va se mettre ici donc je tue le rat voilà c'est un coup critique alors qu'il y avait un pv c'était peut-être un peu overkill on va se mettre là on va se mettre là je sens une odeur de plèbes s'approcher elle va se soigner comme lui tu aimes bien venir me frapper ah putain il y a lui aussi je vais reculer ça touche là ? il touche là ? c'est dans le script ça ? il faut que j'arrive il faut que j'arrive parce que le voleur il se mette invisible ah mais non j'aurais pu utiliser ma potion ah j'ai déjà utilisé la potion d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça touche voilà voilà c'est bon c'est bon dans ta gueule exactement il y a quelqu'un qui veut avoir combats ? non ça vaut mal le temps ça fait 12 à 18, 15 à 22 voilà j'ai agi ça touche ça touche, ça touche pas ça touche, ça touche pas ok le son le son faut qu'elle avance ah merde elle est vraiment pas trop loin bon je vais mettre la protection du coup sur le main c'est bon bien joué j'ai bien joué voilà voilà échec critique yes comme on dit che alors ok ça fait 86% de toucher 101% de toucher mais on fait plus de dégâts avec cette attaque alors on y va non enfin je veux dire c'était bien le son alors le son je peux aller là elle soignera l'elfe moi je vais soigner notre ami l'ogre il y a encore trop loin pour attaquer si je fais ça je reste invisible non c'est ce que je voulais savoir on fait plus de dégâts comme ça on va faire des dégâts comme ça du coup critique ça tue ça tue ça tue non je peux pas non pas ça j'ai pas vu le ranger enfin j'ai dû mettre un un coup de son dans le ranger en quoique avec de la chance je peux peut-être lui tuer cet orci non je peux pas si je pouvais ah je peux pas revenir en arrière non je pouvais il fallait que je me mette là et pas là où je suis bon bah tirer l'arc hein et voilà arme de moviette succès débrouillé c'était un grand combat trincon la santé de chrome eh ben c'est bien joué ça on sonne tout le groupe eh ben c'est pas bon on dirait la soupe de ma grand-mère alors le on a plus un truc c'est vrai que du coup il y a des bâtons pour la mage et pour la prêtresse j'y ai pas pensé